Tout le temps, tu dis Witcher 3, Witcher 3, je ne sais pas ce qu'il t'a fait ce jeu, il t'a ensorcelé ce jeu. Normal avec un sorceleur. Witcher 3, mais ce jeu, Witcher 3, j'ai joué un peu, pour moi c'est un jeu dégueulasse. Je te rappelais la semaine passée, on parlait de chez lui, et j'avais dit que le 3 et tout, j'avais peur et tout, j'ose pas l'acheter. Là, j'ai quand même l'acheter parce que je suis une mètre très connu. Ça y est, tu l'as acheté. Et alors ? Ouais, ben non, moi je dirais que j'étais vraiment, j'étais agréablement surpris, parce que moi aussi je m'attendais à tous les critiques, à tous les gens qui ont parlé de ce jeu. Et puis j'ai eu peur, toi, mais bon... Est-ce que tu n'avais pas l'impression de jouer à un jeu d'il y a 20 ans quand même ? Ah non, 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 ce jeu il est magnifique. Ah, il est vidéo pour plein de trucs, et déjà techniquement, il fait dater. Non, là, je parle du 3, le nouveau, là. Oui, je parle du 3, oui, 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 mais celui qui est nouveau, mais qui a l'air d'avoir 20 ans, ouais. Ah non, non, il n'a pas l'air d'avoir 20 ans, du tout. Pour moi, il est magnifique ce jeu, il est... Ah, t'es la première personne que je rencontre qui a trouvé ce jeu magnifique, sur le coup, ouais. Ouais, moi je trouve qu'il a... Parce que même les développeurs, ils sont excusés en disant, ouais, bon bah voilà, on n'avait pas trop de moyens, on a fait comme on a pu, quoi, bon. Non, non, mais franchement, tous les critiques et tout que j'ai entendus, non, moi je ne suis pas d'accord. J'ai joué, j'ai presque fait la fin, là. Moi, en tout cas, je suis... Mais dans quelle mesure, ton avis, est-il biaisé par la nostalgie qui... Parce que ça fait plein de fois que tu nous parles des Shenmue, t'as l'air de vraiment adorer ces jeux, peut-être même de les idolâtrer, de les idéaliser. Et le fait de pouvoir jouer au 3, et d'avoir encore une nouvelle dose de ce jeu, et bah du coup, en fait, est-ce que quelque part, du moins qu'on te propose quelque chose qui est proche des anciens, tu ne vas pas forcément kiffer, mais 20 ans se sont écoulés, quoi. Moi, c'était ça, voilà. T'as rejoué aux anciens, Karim. Ouais, ouais, j'ai joué aux anciens. Non, t'as rejoué aux anciens. Ouais, ouais, mais je l'ai, de toute façon. Parce que moi, j'ai essayé de les refaire, et franchement, ça a mal vieilli quand même, putain, quoi. Le 1, pour moi, le 1, il est toujours au top. Le 2, il est pas bien, il est mauvais. Mais aussi l'histoire, aussi, j'aime bien cette histoire, c'est parce que dans le 2, ça se passe en Chine. Ouais, mais tu l'avais déjà dit, c'est la fois passé, ouais. Voilà, et le 3, ça se passe aussi en Chine, mais là... Je pense que les concepteurs, ils ont dit, ils ont dit, le dieu, il était dégueulasse, on va essayer... Et on a donné une sale image, tu sais, quand j'ai parlé des Chinois, tout ça. Là, ben là, dans le 3, ça se passe aussi en Chine, mais tout se passe bien. Les gens sont gentils, tout est beau, tout est magnifique, tout est propre. Vraiment, il n'y a pas du vol et tout. Là, les mecs, ils sont rattrapés, tu vois. Oui, ils ont essayé de... Avant de jouer au 3, j'ai voulu me remettre un peu dans le mood et refaire l'histoire du 1 et du 2. Et en fait, ça a tellement mal vieilli que j'ai pas pu, quoi. Ah, moi, je suis dans la team mal vieillé aussi, ouais. Je vais vous montrer, là, je suis en train de mettre... Par contre, le jeu de l'époque, exactement la même époque, exactement la même console que je continue de trouver, dingue pour la proposition qu'il nous faisait. Il nous faisait la même proposition que Cyberpunk 2077, mais en 1999, et c'est The Nomad Soul, premier jeu de Quantic Dream. Ce jeu était dingue, un open world, une ville futuriste en open world, avec le côté un petit peu, ouais, Cyberpunk, quelque part, un petit peu moins poussé, mais... Et là, je suis en live, là, sur la chaîne. Ah bon ? Et après, tu vas à votre... Je suis désolé, j'ai l'impression de voir un lissage HD du 1, mais... Bah là, en fait, là, je suis dans ma chambre d'hôtel à moi. Et je dois payer tous les jours 35 dollars. C'est pas horrible visuellement, mais... C'est la montre, là ? Ouais, non, mais oui, t'inquiète, on voit un voie. Mais c'est ça que je reproche au jeu, c'est qu'en fait, ils ont pas essayé d'aller au-delà du trip nostalgique. Ils ont repris la même chose, ils ont repris la 3, quoi. Bon, maintenant, regardez. Il y a un clin d'œil, d'ici là, qui est pas mal, là, ça, regarde. Là, je suis dans la chambre, ça tombe. Ah, et puis même les animations, c'est figé, hein, c'est... Alors, il y a plus de détails sur les modèles, mais par contre, ils sont toujours animés comme il y a 20 ans, quoi. Ah, mais ce jeu, il est magnifique. Là, je suis sorti, mais j'ai un décalage chez vous, hein. Là, en fait, je vous explique comment c'est... Là, c'est une ville portuaire, tu vois, qui se passe en Chine. C'est vraiment comme ça. Mais on n'est pas tous nostalgiques, Godefroy, il n'y a que Karim qui kiffe, là, sur le coup. Moi, ça ne me donne pas du tout envie, j'ai fait le 1 à l'époque, pourtant. Là, vous voyez, je fais comme une promenade, tu vois, dans la ville. Et il y a tout, hein. Tu rentres, ça, c'est un magasin de... Ah, le PNJ qui vient de Pop, là. Ah, c'était sale, ça. Comme à l'époque, ils ont repris la même chose, c'est pas ce que je disais. Ça a mal vieilli. Ah, moi, franchement, je trouve ça pas mal. Après, c'est joli, hein, c'est joli. Ouais, c'est super, franchement. C'est joli, mais ça ressemble à ce qu'on avait sur le 1, quoi, quasi. Légèrement... Oui, non, la DA n'est pas désastreuse. La technique est à la ramasse pour un jeu d'aujourd'hui. Même un petit studio, ça peut faire mieux. C'est surtout l'immersion qui était sympa. Ouais, l'immersion, le son. Non, mais pour moi, je sais pas, moi, je suis fan de ça. Il y a des autres qui savent peut-être qu'ils aiment pas, mais moi, j'aime bien. C'est exactement le jeu que j'aime bien. Parce qu'en même temps, tu dois faire l'investigation, tu dois te battre, tu dois te renseigner, tu dois faire plein de trucs, tu dois même... Il y a des jeux, si vous voulez, je vais vous montrer des jeux. Il y a des courses, par exemple, tu dois miser... Il y a quatre tortues et tu dois miser sur la tortue et la première qui arrive... Ah oui, non, justement, les mini-jeux, ils sont terribles dans Shenmue 3. Les mini-jeux sont terribles. Non, terribles, pas dans le même sens que toi. Visiblement, moi, j'ai vu, justement, des streams du jeu. Ça avait l'air d'être chiant à mourir, leurs mini-jeux. Visiblement, t'es un petit peu obligé de les faire, plus ou moins, si tu veux farmer je sais pas trop quoi, mais... Franchement, autant le 1 et le 2, j'avais vraiment kiffé, autant là, je suis pas hypé du tout, du tout, pour me faire le 3. Ah bah, ça a fait ça, la plupart des gens, à part les plus nostalgiques, mais... Ouais, non, moi, non, moi, j'ai eu peur, je me dis... Au début, j'ai eu peur d'être déçu, tu vois, mais là, j'ai joué, vraiment, je suis... Moi, je suis ravi, tu vois, je suis prouvé, pour un fan... Ouais, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oui, tant mieux, vu que... T'as racké le jeu, heureusement qu'il te plaît. Mais, je sais pas, moi, déjà, le 1, à l'époque, je l'avais trouvé bien, mais en fait, il l'avait tellement survendu. Rappelez-vous, les campagnes, enfin, je le rappelle à chaque fois, mais les campagnes promos de Shenmue 1, c'était le premier jeu en 4 dimensions. Tu vois, tout est possible, tout est possible à faire dans le jeu. Et en fait, quand je l'ai pris, manette en main, je fais... Ouais, vous l'avez un peu survendu, quand même. C'est bien, mais... C'est un peu survendu. Il y avait un peu de ça, quand même. En fait, oui, mais il faut oublier que c'était avec la Dreamcast, et il y avait une latence, enfin, une tendance d'attente et tout. Il y avait beaucoup de petits trucs, comme ça, qui était chiant. Mais maintenant, quand tu l'achètes maintenant, tu joues sur PlayStation 4, ça va vite, hein, c'est plus comme un fan. C'est vrai qu'à l'époque, je pensais... Le mini-jeu avec les Ouïghours est pas mal. J'ai l'air d'être un troll, ça, j'espère. Il y a des trucs à bouffer, j'aime bien leur... Tu sais, il y a des trucs à bouffer chinois. Oui, ça arrive en chinois. Et tu vois, là, regarde, tu vois. Est-ce qu'on peut manger un porgolin ? Eh bien, regarde, tu vois, tu peux regarder un peu comme ça. C'est un peu beau, ça. En fait, les jeux d'aujourd'hui font ça en beaucoup mieux, hein, Karim. Tu joues... Même GTA 3 le fait mieux, tu vois, c'est... Et alors, on parle pas du 5. Un truc que je vais vous montrer, c'est le temple, voilà. Je vais vous montrer le temple. C'est magnifique, le temple. Ils ont un gros temple et tout, avec un charme bien à l'intérieur. Parce que, Karim, on a pas les mêmes attentes que nous. Oui, oui, je pense que c'est vraiment le... Bah, le côté fan de la saga, plus la nostalgie, plus l'attente, plus... Le principe de cohérence et l'engagement. Le jeu de la dernière fois. Le Ken, le survivant. Ouais, Ken, ouais, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien les jeux japonais. Je suis fan des jeux japonais. Je suis arrivé dans le temple. Il y a Krax qui a une question pour toi depuis tout à l'heure. J'essaye de te la poser, mais c'est pas facile. Il te demande si t'as fait les Yakuza, qui devraient te plaire d'après lui. Ouais, dégueulasse. T'as des goûts bizarres, mec. J'aime pas, j'ai joué Akusa le 4, le 5, le 6. T'as fait Like a Dragon ? Ouais, même pas, non. Le nouveau, là, j'aime pas. Non, mais j'aime pas, en fait, j'aime pas. C'est... J'ai pas vraiment le... C'est pas... J'aime pas. Voilà, j'ai arrivé au temple. C'est vrai que c'est... Ouais, ça a l'air cool au niveau de la suite. Ça a l'air assez cool au niveau immersion, encore une fois. Ah, mais t'as de... Niveau immersion, aujourd'hui. Et puis, il y a aussi le temps, hein, tu sais, il y a le matin, l'après-midi, le soir, et tout, il y a la... Ah, merci. Il y a des cash, et tout, waouh. Et voilà, je sais pas si vous avez... Vous voyez le temps, ça... Ça, ça existe dans des milliers de jeux, le fait que t'es... Un défilement du temps... Ouais, ouais. Voilà, et là, je suis dans... Le dernier que j'ai vraiment kiffé, c'était Cyberpunk, hein. Oui, et trouve-moi un open world, aujourd'hui, où il n'y a pas une alternance jour-nuit. C'est... Bon. Je sais que t'es pas mal dessus, aussi, Day. Oui, sur... Cyberpunk, non ? Ouais, ouais, si, si, je continue de le picorer, tu vois, je... Je l'ai toujours pas terminé. En fait, t'es de la merde. J'ai commencé à y jouer le jour de sa sortie, je l'ai toujours pas terminé. Mais... Ah ouais, non, ouais, ouais, ouais. Moi, je l'ai dévoré, ce truc. Je dois avoir fait 150 heures en une semaine. Voir des godes... Non, non, mais en fait, Karim, il n'y a pas... Peut-être, j'ai croisé, peut-être, deux godes dans le jeu, et c'était dans un sex shop. Il n'y a pas des godes partout. En fait, tu sais ce que c'est, cette histoire ? C'est les testeurs qui avaient une copie, une version du jeu, en fait, où ils avaient mis ça en blague pour les testeurs, tu vois. Mais en fait, le jour de la sortie du jeu, il n'y avait aucun god. Faut arrêter. En fait, c'est un truc qui est juste une critique qui n'est pas légitime sur le jeu. Il y a plein de critiques qui sont légitimes sur ce jeu. Mais en tout cas, celle-là ne l'est pas. Mais il faut montrer les fleurs. Les fleurs, je ne sais pas s'il y a ça dans les autres. Vous montrez les fleurs. C'est magnifique, moi, j'aime bien, franchement. Là, je suis dans un truc de fleurs. C'est vraiment bien fait, ça. Je ne sais pas si vous attendez. Non. C'est magnifique. Et tu entends les oiseaux. Tu peux aimer les paysages. Ah oui, c'est vrai que la colonne est plutôt jolie, oui, c'est vrai. Après, au niveau paysage japonais, Ghost of Tsushima était merveilleux. Je n'ai pas joué, je vais l'acheter, ce jeu. Là, tu m'as fait rappeler. Et puis Ghost of Tsushima, en plus, il était bien à bien des égards, visiblement. Oui, mais là, tu vas kiffer, mec. Vraiment, si tu aimes les paysages japonais, si tu aimes cette ambiance-là. Alors, Crax confirme, what the fuck, Yakuza, c'est Shenmue en mieux dans le genre. Et pourtant, j'adore Shenmue. Non, moi, je... Qu'est-ce que tu n'as pas aimé ? Mais qu'est-ce que tu n'as pas aimé ? Je n'ai pas aimé... Argumente. Je ne sais pas pourquoi c'est Sega. En plus, ça m'a étonné parce que c'est Sega, tu vois. C'est bizarre que je n'ai pas collé sur un jeu Sega. Moi, je suis Sega aussi. Je ne sais pas, je n'ai pas aimé. Tu sais, je n'aime pas les personnages, l'histoire, tous les trucs, c'est nul. Même le gameplay et tout, je ne sais pas, je ne sais pas. Ils ont fait le jeu, ils ont mis carrément leur tête. Je vais vous montrer ça. Et ça, c'est voilà. Et ça, c'est tous les mecs qui ont fait le jeu. Je ne sais pas si vous voyez. Quel magnifique reflet sur le sol. On dirait du Ray Tracing de 1988. Attendez, il arrive, il va rentrer dans le temple. Et là, c'est bien. C'est tous les mecs qui ont fait le jeu. Tu as des actions dans ces nuits ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il en parle avec beaucoup de passion. Attends, je ne trouve pas ça dans les autres jeux. Tous ces petits détails. Mais arrête, tu te fous de moi. Tu as déjà joué à un bio-choc, mec ? Niveau immersion, plein de petits détails que tu n'es même pas obligé de voir, mais qui participent tous à l'ambiance, qui ont tous une cohérence, une intelligence. Mais mec, ils jouent à d'autres immersive sims. Il y en a plein. Ce n'est pas très objectif, j'ai l'impression. Attends, attendez. Ça, c'est les mecs qui ont fait les déjus. Ça n'est pas un immersive sims techniquement, vu que ce que Karim a l'air de bien aimer, c'est l'immersion. Il y a beaucoup d'amis. En fait, c'est une collaboration entre Américains et Japonais. Oui, comme souvent. Vous êtes durs, les gars, sur Shenmue 3. En même temps, à l'époque où il est sorti, c'est-à-dire récemment, vu ce qu'il propose, vu l'attente, c'est un projet qui avait été back-upé en 2015, avec beaucoup de succès. Et tout ça pour accoucher d'un truc assez nostalgisant et qui ne propose rien de très novateur. Après, c'est sûrement les gens qui ont back-up le jeu. Ils voulaient un trip nostalgique. Ils leur ont donné un trip nostalgique. Oui, c'est ça. En fait, ça nous rappelle des fois aussi pourquoi ces gars sont morts. Moi, je trouve que c'est un peu triste. Shenmue 3, pour moi, montre bien ces gars qui ont survécu, mais à grand peine dans toute cette bataille des éditeurs et des consoliers. Dieu choc, c'est immersif. Ça se passe sous l'eau. Très bonne remarque, bardabé. Je voulais te faire écouter la musique. Remets, remets, remets deux secondes. Je réécoute deux secondes, mais on ne va pas faire la soirée à te regarder stream, à re-stream ton stream. Non, mais là, je ne vais plus jouer. C'est juste pour la musique, en fait. Parce que dans le jeu, en fait, à chaque fois que tu passes à un endroit, la musique, elle change. Elle devient calme. Oui, dans Zelda 1 aussi. C'est bien fait. Je suis en Nintendo. La première Nintendo. Non, mais là, c'est l'immersion. C'est-à-dire quand tu es dans la nature, tu entends des oiseaux. Quand tu es dans une ville, tu as la musique comme dans... C'est magnifique. Là, ils ont mis une musique. Je suis fan de cette musique. C'est la musique de... C'est quand tu es dans une avenue. Si tu veux avoir des bonnes musiques de jeux vidéo, mais écoute le travail des compositeurs sur Hadès. Écoute le soin sur la musique pour coller à la narration dans A Plague Tale. Ne me dis pas, ouais, le mec qui fait un solo de guitare devant toi sur Shenmue 3. C'est juste triste, Karim. Mais non, c'est pas ça. C'est pas le mec qui fait... Je suis désolé. Non, non, non. Tu vois, chez les Japonais, c'est ça que j'aime bien. Ah, mais ça lui plaît, ça lui plaît. Ah non, mais moi, je suis content que ça lui plaise. Mais par contre, ne nous demande pas de nous nous extasier, tu vois. C'est... Désolé. Je n'ai pas demandé ça, non. En fait, tu vois, je vais t'expliquer. Tu vois, les Japonais, leur musique, quand tu écoutes la musique japonais, je ne sais pas, c'est quand tu écoutes du rock japonais. Oui, j'écouterais rarement du rock japonais. Mais justement, je te dis, j'écoute du rock japonais, mais ça, j'aime pas. Non, tu sais, K-pop, c'est coréen déjà. Ouais. Mais tu sais, moi, bref, sinon ce serait de la J-pop. Des groupes, de la musique japonaises que tu écoutes, je ne sais pas, la pop japonaise, par exemple, tu vois. Ces trucs comme ça, j'aime pas. Mais les Japonais... Où veux-tu en venir, Karim ? Voilà, ce que je veux en venir, c'est que dans les jeux vidéo, c'est que dans les jeux vidéo, ils sont, pour moi, c'est des maestros, tu vois. Mais dans les jeux vidéo, ils ont, je ne sais pas, ce don pour trouver des sons dans des jeux vidéo qui sont magnifiques, tu vois. C'est remarqué, ça, tu vois. Après, la musique japonaise, je connais très peu, moi, en effet. Moi aussi, je connais très peu. À part Ruichi Sakamoto qui avait fait des musiques de films exceptionnelles. Ah oui, et puis tu as le compositeur de la plupart des Final Fantasy qui est assez énorme. Et sinon, moi, je me suis buté avec Japan, mais après, je ne suis pas ultra fan de toutes les musiques japonaises, mais... Je connais très peu, vraiment, quoi. Sans qui peut être fan de toutes les musiques d'un pays. Je peux te citer un exemple, moi, en fait, déjà, dans Street Factors 2, les mecs, ils ont fait, c'est des génies, hein. Je ne vais pas me faire des amis, encore une fois. Je trouve, d'une manière générale, que le jeu vidéo japonais connaît quand même un certain déclin par rapport à ce qu'il a été par le passé. Regarde du reste de la production vidéoludique mondiale, quoi. Je veux dire, maintenant, les Russes sont vénères, en France, on est vénère, aux États-Unis, ils n'ont jamais été aussi vénères. Par contre, les Japonais, qui étaient les numéro 1 là-dessus, ça devient un peu des jeux de niche, quoi. C'est surtout les autres qui ont monté, c'est surtout les autres qui ont monté, c'est pas forcément le Japon qui est descendu, c'est surtout les autres qui ont rattrapé le bazar. Même sur la technique, du coup, des fois, ils arrivent à se rattraper sur la direction artistique, mais même au niveau technique, ça se voit qu'ils ont un peu lâché l'affaire dans cette bataille, tu vois. On ne fera pas de toute façon de Cyberpunk 2077, c'est mort. Alors qu'à une époque... On a fait un bon Final Fantasy. Ouais, à une époque, c'était les jeux les plus beaux, les jeux japonais, mais c'est plus le cas, par exemple, tu vois. Rien que sur le plan graphique, je parle, mais... Oui, Karim. Toi, Damon, je t'entends tout le temps, tout le temps, mais tu dis Witcher 3, Witcher 3, je ne sais pas qu'il t'a fait ce jeu, il t'a ensorcelé ce jeu. Normal, avec un sorceleur. Witcher 3, mais ce jeu, Witcher 3, j'ai joué un peu, pour moi, c'est un jeu dégueulasse. Et je ne comprends pas, je dis, mais qu'est-ce qu'il a que c'est Witcher 3 ? Alors, qu'est-ce que tu as trouvé de dégueulasse ? Dégueulasse, dégueulasse, je n'irai pas jusque là, dégueulasse, je n'irai pas jusque là, mais moi, il ne m'a jamais l'arrêtement raccroché non plus. Et ce que je te dis depuis tout à l'heure, arrête avec ton jeu dégueulasse, Karim. Non, je te dis juste, je ne suis pas très fan de ça, j'explique pourquoi, et j'essaie d'argumenter. Toi, tu me dis juste, ton jeu, il est dégueulasse. Argumente, s'il peut-il, parce que tu en parles tout le temps, tout le temps, je t'entends parler. J'en parle parce que c'est un running gag avec Baron Percher. Ah, ok, il fallait le dire avant, alors, moi, je ne savais pas ce que toi et Baron Percher vous faisaient des petits jeux. Mais j'ai beaucoup aimé The Witcher 3, c'est un jeu qui a redéfini l'open world à lui tout seul. Lui et Breath of the Wild, ils vont redéfinir le genre. Excuse-moi, moi, je me demandais pourquoi il parle et puis j'ai joué, je me dis, mais il a quoi ce jeu en fait ? Pourquoi il en parle tout le temps et maintenant, je viens de connaître l'histoire, tu vois ? Ouais. Si tu viens de commencer à jouer au jeu, si tu es encore dans le tuto, ne me dis pas que c'est un jeu dégueulasse, tu n'as juste pas déclaré le jeu. Non, ce n'est pas un jeu dégueulasse, il n'est pas... Non, mais... Et il a 6 ans déjà, il est beaucoup plus vieux que Shenmue 3 et il reste beaucoup plus beau. En quoi est-ce qu'il a, au point de Breath of the Wild, est-ce qu'il a révolutionné l'open world ? Je dirais qu'il rendait crédible toutes ces zones qu'on... Tu vois, ce n'était pas justement l'open world à la Ubisoft ou alors c'était fait de façon tellement déguisée, tellement secrète, avec des ficelles tellement fines que ça changeait tout. C'est vraiment... En fait, tu te baladais, tu voyais des mobs qui attaquaient d'autres mobs, tu croyais à cet univers en fait. Ce n'était pas juste des points d'intérêt sur une carte, et puis je vais à tel poste d'observation. Et vraiment, tout semblait organique. Alors, je sais que le terme est un peu galvaudé, surtout pour parler d'un open world. Et vraiment, c'est l'ambiance que ça me donnait. Et puis, sur le visuel, j'avais l'impression sur certains endroits de me balader dans une peinture à l'huile. C'est joli à ce point-là. Voilà. Et sur le scénario, sur les décisions que tu prends, enfin, c'est vraiment à tellement d'égards que ce jeu met une claque à tous les concurrents qui existent. Et encore aujourd'hui, six ans plus tard. Je pense que j'essaierai de me le faire sur PS5. Moi, j'ai joué et tout. Je ne vois pas ce que tu veux dire des moines de ton truc. Parce que tu n'as pas c'est joué encore. Ou que tu n'as pas les mêmes affaires que la moitié de la communauté. Mais déjà, en fait, le thème, tu vois, le Moyen-Âge et tout, je n'ai pas trop... Mais moi, je n'aime pas du tout le médiéval fantastique. Justement, je réagis au message de Godefroy qui dit que ça mêle le socle européen médiéval et le fantastique. Justement, moi, je l'ai aimé en dépit de ça. J'ai expliqué ça dans une précédente émission. Moi, je suis beaucoup plus fan de science-fiction que moi, tous les trucs, genre les MMORPG, genre le World of Warcraft avec des lutins, des elfes, des trolls, ça me saoule. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux, j'ai détesté. C'est peut-être la traduction tolkien qui était mauvaise que j'ai lue à l'époque. J'ai trouvé ça chiant à mourir. La traduction est dégueulasse, mais tu ne peux pas ne pas évaluer. Des descriptions d'un chapeau sur huit pages pour parler de la couleur du chapeau d'un gars. On s'en bat les couilles, le gars. Je l'ai lu, j'étais collège-lycée, tu vois, par là. Moi, je l'ai tellement kiffé. Ça m'a vraiment... Ça m'a donné le goût à la lecture, je l'ai lu à 15 ans, vers 14-15 ans et ça m'a donné le goût. À moi, ça aurait pu me donner envie de ne plus jamais lire aucun livre, tu vois. Ah ouais, putain. Je séchais les cours pour aller lire Le Seigneur des Anneaux sur les chiottes du lycée, tu vois. J'ai plutôt bien aimé les films alors que je n'avais pas aimé les bouquins et c'est la première fois que ça me fait ça. Souvent, c'est l'inverse. J'aime un bouquin et je suis déçu par le film. Pourquoi il y aura un blocage culturel vis-à-vis du Witcher et pas par rapport à la culture japonaise ? Il a dit quoi ? Il dit que c'est oui parce que tu n'aimais pas The Witcher parce que tu as un blocage culturel. Je ne sais pas pourquoi il y aura un blocage culturel sur les jeux polonais et pas sur les jeux japonais. Non, non. Après, chacun des cultures auxquelles il est plus sensible que d'autres. Ouais, parce que déjà, il y a des codes aussi. Les codes japonais et tout, ça me touche, ça me parle. Alors que les codes polonais ça ne me parle pas. J'ignore quoi. Moi, j'ai joué à Witcher 3. Franchement, je ne trouverai rien. Je n'ai pas trouvé que ça transpirait la Pologne non plus. Après, la fantasy est un peu plus dark. Je n'ai rien trouvé l'extraordinaire dans Witcher 3. Rien, rien. Mais tu as fait quoi dans The Witcher 3 ? Tu as joué combien de temps ? Attends, j'ai joué peut-être deux heures en tout. Est-ce que tu es sorti du comté de tout ça ? Karim, réponds juste à une question. Est-ce que tu es sorti du comté de Toussaint ? Je ne crois même pas, non. En fait, tu n'as même pas fini le tuto du jeu et tu te permets de dire qu'il est dégueulasse. Tu parles d'un chef-d'œuvre des dix dernières années en termes de jeux vidéo. Tu te permets de dire que c'est dégueulasse alors que tu n'as pas fini le tuto, Karim. Est-ce que tu es sérieux ? Ce n'est pas juste Diamond qui le dit. C'est à peu près toutes les personnes qui ont joué à des open world dans les dix dernières années et qui ont un minimum de goût. Il y a Vigilant qui dit que... Oui, mais tu n'arrives pas à l'argumenter. Tu dis je trouve ça dégueulasse et je ne trouve pas extraordinaire et tu me dis sur Shenmue c'est magnifique, c'est magnifique. Mais ouais, c'est magnifique parce que... Et tous les goûts se valent, Karim, ce n'est pas ça le problème. Mais par contre, c'est dommage de juste dire tel truc, c'est splendide, tel truc, c'est de la merde et de ne jamais argumenter ni dans un sens ni dans l'autre. Tu vois ? Parce que sinon, ça ne sert à rien. C'est juste des avis de bistrot du coin, tu vois ? Tu vois ? Moi, je te dis le Shenmue 1, je l'ai fait. On est un peu le ministre du coin. Le Shenmue 2, c'est magnifique. Ce n'est pas obligatoire. Et tu as vu ? Après, comme j'ai entendu des critiques, ils ont dit ouais, le 3, blablabla. Je n'ai pas pris. Et puis là, comme je suis très curieux, je l'ai quand même pris. Et alors finalement, je me dis mais il est magnifique ce jeu. Qu'est-ce qu'ils ont les gens ? Moi, c'est exactement... Oui, mais tu me répètes, il est magnifique ce jeu. Voilà, c'est ça le problème. Parce qu'il est fait pour des personnes comme moi, tu vois. Ah bon ? Ça veut dire quoi ? Oui, mais tu n'es toujours que dans le recensure. Comme moi, comme Baron Perfé. C'est des gens qui ont déjà suivi l'histoire du début, qui connaissent déjà aussi. Et puis, tu vois, chez nous, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ressemblent un peu à Ryu de Street Factor, tu vois. Ils ont la même tête. Et c'est des codes, tu sais. Moi, je kiffe, franchement, je kiffe. Écoute, si ça suffit à ton bonheur. Vous pouvez faire des jeux comme ça. Nous aurons rencontré un joueur qui a trouvé The Witcher 3 dégueulasse et Shenmue 3 magnifique. Comme quoi, tout existe sur ces serres. Tu vois ? Tu connais le mec qui dit « j'achète » ? Je connais, je connais. Moi, j'achète, moi. C'est subjectif, tu as le droit. Il a juste joué à Gwynn dans la taverne. Il y a juste quelques questions. C'est qu'à un moment donné, tu es broken. Comment on dit en anglais ? Tu es fauché. Cassé. Tu dis plus broke dans ce cas-là. Quand je suis broke dans le jeu, quand tu n'as plus rien, on pense juste. Tu peux refaire des mini-jeux pour gagner de l'argent et c'est toujours des mini-jeux de merde. Tu dois couper du bois. Ah, bah, écoute. Mais moi, j'aime bien le faire dans Valheim. Je n'aime pas le faire dans Shenmue. Au moins, dans Valheim, le bois, il est physiqué, mec. Tu risques ta vie quand tu coupes un putain d'arbre. Non, tu peux couper des bois. Tu peux faire... Tu sais... En plus, je travaille là-dedans. Est-ce que tu peux vendre ton corps ? Clarkiste. Tu sais, tu portes les Clarks et tu portes la machine. Tu sais, la machine qui soulève les trucs. Chariste. Chariste, voilà. Moi, Clarkiste, c'est vrai, il conduit un Clark. Tu fais chariste, tu coupes du bois et puis tu as aussi attrapé des poules ou des canards. Tu as plein de trucs que tu dois travailler. Ah, putain, ça a l'air tellement passionnant, mec. Et ça, c'est la partie chiante. Je vais le télécharger de suite. Ça, c'est toute la partie chiante du jeu. Mais le reste, pour moi, c'est top. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais c'est ça, en fait, la fin d'histoire, quoi. Donc, le meilleur argument, c'est quand même que tu attrapes des poules à un moment coincé. Attends, c'est ce que tu peux faire. Je te fais un up de bail, là. C'est quoi ? Je préférais attraper des poules dans Zelda. Oui, dans Ocarina of Time aussi, on attrapait des poules. Mais on n'était pas obligés. Attendez, les gars. Si vous voulez, il y a un casino. Et dans Link's Awakening, même si tu tapes des poules, tu te faisais shooter par plein de poules. Déjà, dans Link's Awakening, il me semble, dans Link's Awakening, déjà, tu tapais les poules, tu te faisais fighter par des poules, tu te prenais des poules sur la gueule. C'était super drôle. Ce qui est sans doute un des plus appréciés, d'ailleurs, des Zelda. Zelda, je n'ai jamais fait Zelda. Je n'ai jamais mis avant. Oh là là. Tu aimes le jeu vidéo japonais, tu n'as jamais fait aucun Zelda, mec. Ah, mes oreilles salées. Mais Zelda, c'est un peu trop long, je crois. C'est un peu trop long, trop chiant. Putain, et tu joues à Shenmue 3 que tu as attendu 20 ans et tu me dis que c'est trop long et trop chiant, mec. Attendez ! Shenmue, Shenmue, on te prend par la main et on te fait suivre un scénario. Dans Zelda, tu dois chercher un petit peu. C'est ça que tu trouves peut-être un peu long. Non, non, dans Shenmue, tu cherches aussi. Attends, tu passes des temps à chercher. Non, mais dans Shenmue, tu peux travailler ou tu sais quoi ? Tu vas au casino, mais là, tu gagnes ou tu perds. C'est le principe du casino. Et tu peux vite monter et vite descendre. Soit tu vas flamber, soit tu vas travailler. C'est vraiment des... Et puis voilà, c'est des trucs, j'aime bien moi. Des trucs de la réalité. Tu peux faire de la pêche aussi. Ah, là j'avoue, tous les jeux où on peut pêcher deviennent automatiquement excellents selon moi et là, ce n'est pas un troll, je le pense vraiment. Tu fais la pêche ? Je demande, je me renseigne. Je suis désolé, j'ai bien aimé le 1 et le 2 et franchement, tu n'arrives pas à me donner envie de jouer au 3. Mais le 3, tu as essayé de le vendre. Parce qu'il coûte... Attends, il coûte 60 euros, mais là, jusqu'après-demain, là maintenant, il est à 15 euros. Donc, il vous reste deux jours pour l'acheter si vous voulez ou sinon, vous allez racler 60. Ouais. Il y a rien de l'équipe appartient. Ce ne sera ni 15, ni 60, je crois pour moi. Mais moi, je n'ai pas été déçu, franchement, je suis... Allez, tranquille. Ils vont attendre qu'ils sortent sur Epic. Gratuit, ils nous l'offrent. Et j'y jouerai pas. Je vais attendre qu'ils nous l'offrent et j'y jouerai pas. Ouais, c'est ça, ils vont finir par le donner gratos sur le PS Store ou sur Epic un jour. En fait, il aime les simulateurs de travail. C'est une théorie. Ils coûtent 30 euros dès le 1 et le 2. Pokémon est excellent à l'ordaille puisqu'on peut pêcher. Du moins qu'on peut pêcher, oui, ça fonctionne. World of Warcraft, c'est chiant, mais merci pour cette chronique. J'en ferai peut-être une rediff parce que tu as un point de vue très singulier, très original que je respecte même si je le trouve incompréhensible, mais que je respecte. Voilà. En fait, pour moi, c'est le Japon et les Etats-Unis. Mais la Pologne, non. C'est normal. Le Japon. Dans un open world avec GTA, tu es nulle part dans le désert. Ça, c'est magnifique. Quand tu es dans le désert, mais en Pologne, depuis trop longtemps, non. non.